Bonjour à toutes, on se retrouve pour cette troisième vidéo de la série sur la confiance en soi. Donc notre défi de 21 jours pour être plus confiante, plus heureuse et avoir la réussite qu'on mérite. Alors hier je vous ai posé une question, donc quel était votre pourquoi ? Pourquoi vous faites l'action ? Et je vous ai dit que même s'il y avait des moments difficiles, il faut toujours, toujours voir le positif au bout du chemin. Donc si vous n'avez pas vu la vidéo, n'hésitez pas à aller la regarder. Donc aujourd'hui j'aimerais vous donner une nouvelle clé pour avoir toujours plus confiance en vous et aller vers cette réussite que vous méritez. Donc pour aller vers la réussite, pour avoir plus confiance en vous, une chose très importante c'est de s'entourer de personnes positives, s'entourer de personnes qui croient en votre projet. C'est très important. Si vous êtes constamment entouré de personnes qui sont négatives, vous serez négative vous aussi. En fait tout cela vient de quelque chose de très simple qu'on appelle les neurones miroirs. Alors vous ne connaissez peut-être pas tout ce domaine là, on en parle depuis pas très très longtemps, c'est des découvertes assez récentes. En fait un neurone miroir c'est tout simplement quand on se retrouve face à une personne en colère, on a soi-même tendance à être très en colère aussi. Si on se retrouve face à quelqu'un qui pleure, on a soi-même envie de pleurer. Voilà, tout ça en fait c'est une réciprocité, c'est le système des neurones miroirs. Donc si on se retrouve face à des personnes qui ont des doutes, on aura des doutes. Si on se retrouve face à des personnes qui ont la confiance, qui croient en vous, vous aurez également cette confiance et vous croirez beaucoup plus en vous. Donc les personnes qui sont autour de vous, même si c'est de la famille, des amis proches, essayez de vous en éloigner si c'est des personnes négatives qui ont tendance à vous tirer vers le bas. Essayez même peut-être de rester toute seule dans votre projet. De toute façon moi je serai toujours là pour vous accompagner, pour vous booster et pour vous encourager. Donc comptez sur moi pour ça. Et donc voilà, essayez d'aller vers des mentors, des gens qui ont réussi, qui ont la réussite que vous vous attendez. Donc vraiment, voilà par exemple, là en l'occurrence sur la chaîne où je vous parle de nail art, mais de pose d'ongles en général. Voilà, donc essayez d'aller vers les personnes qui ont réussi, voir comment elles ont réussi, et puis surtout voir l'objectif. Voyez l'objectif sans voir tout le chemin à parcourir. Ça je voulais en parler dans la prochaine vidéo, mais bon c'est pas grave, j'en parle déjà un petit peu dans celle-là. Voilà, le sujet principal de cette vidéo c'était surtout ne vous laissez pas abattre par les personnes qui essayent de vous tirer vers le bas. Tout simplement parce qu'elles ne savent pas ce que vous voulez faire, ou très peu, ne savent pas le contenu de la formation, donc elles ne savent pas si elle va vous permettre d'arriver vers votre objectif ou pas. Elles ne savent pas si vous avez les capacités ou pas de le faire, puisqu'il y a seulement vous qui pouvez répondre à cette question. Est-ce que j'ai les capacités ou pas de le faire ? Oui ou non ? Et si c'est non, c'est bien souvent parce que vous n'avez pas confiance en vous. parce que je dirais que tout le monde a la capacité de le faire à partir du moment où il est décidé à le faire. Donc si vous êtes vraiment, vraiment motivé, mais que vous avez toujours encore peur, et bien lancez-vous, parce que si vous ne le faites pas maintenant, un jour vous aurez des regrets, et ça ce serait vraiment bien dommage. Donc entourez-vous de personnes positives et passez à l'action. Voilà, si vous n'êtes pas encore abonné, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour recevoir mes prochaines vidéos, et puis donc n'hésitez pas à consulter celles que j'ai déjà en ligne. Et donc voilà, je vous donne les informations sur la formation juste sous cette vidéo et je vous dis à demain pour la prochaine vidéo. Bye ! Sous-titrage ST' 501